Une journée qu'il n'est pas près d'oublier Le 13 septembre 2019, Patrick Balkany a été incarcéré à la prison de la Santé avoir été condamné pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Interviewée ce lundi 27 février dans un documentaire de BFM TV sur l'incarcération des célébrités, pour rebondir sur le prochain placement en détention provisoire de l'humoriste Pierre Palmade, l'ancienne élue de Levallois-Pérez s'est livrée comme rarement sur cet épisode de sa vie. Si est-il les empreintes digitales, la photo On vous met tout de suite dans le bain, la fouille, vous vous retrouvez à poil dans une pièce avec un gardien qui fait son boulot, a-t-il ainsi raconté, gardant un souvenir traumatisant de l'événement. On sait quand on rentre et on ne sait pas quand on en sort. Si est-il sûr, ça vous fait un choc, admet-il aussi. L'ex-mère était également l'invité de l'heure des pros sur CNOU, ce lundi. Mettant en avant le fait que les conditions de détention en prison étaient bien souvent incompatibles avec des ennuis de santé, Patrick Balkany a rappelé l'urgence de son cas alors qu'il se trouvait encore en prison. Moi quand j'ai été à la santé, je suis sorti car j'ai fait un infarctus de l'intestin. On ne me l'avait pas décelé, a rappelé l'ancien député Les Républicains. J'avais tellement mal qu'on a fini par m'envoyer à Cochin. Là, le professeur m'a dit, vous restiez 24 heures de plus et vous étiez mort, vous sortiez dans un sac, c'est-il rappelé sur le plateau de Pascal Crow. Supérieure à supérieure à Isabelle et Patrick Balkany, qui sont leurs enfants Alexandre et Vanessa ? Patrick Balkany horrifié par l'hôpital prison après son passage par Cochin, Patrick Balkany avait été transféré à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, réservée aux personnes détenues, à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, en décembre 2019. Un établissement spécialisé auquel il ne souhaite pas à Pierre Palmade d'être placé en détention. Quand on vous dit l'hôpital prison, s'y est-il pire que la prison ? Il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. Vous êtes totalement isolé, enfermé. Au moins dans sa cellule, on peut ouvrir sa fenêtre. Il y a les barreaux mais, on a de l'air, a-t-il argumenté sur PNU. Peu avant, l'ex-politique de 74 ans avait fait une révélation choc concernant son épouse, Isabelle Balkany. Depuis 48 heures, je peux vous le dire, cancer du pancréas, a-t-il lâché, à la stupéfaction des autres invités. Également condamné, sa femme aurait dû être incarcérée mais sa tentative de suicide et son cancer des poumons ont écarté toute possibilité de purger sa peine derrière les barreaux. Crédit photo, capture d'écran BFM TV Crédit allegedly. Crédit, crédit, crédit. Crédit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501